bonjour bienvenue à l'université insoumise ce sont les parenthèses et c'est le cinquième volet on va discuter ici de ce qu'on a entamé la fois dernière à savoir la réduction la question de la réduction du temps de travail on va préciser un petit peu ça et on va dire qu'on préfère parler de la réduction de du temps de travail en situation d'emploi si on regarde l'évolution de ce qui s'est passé en disant les années 70 et les années 80 on s'aperçoit que les slogans ont changé on disait par exemple ne pas perdre sa vie elle a gagné travailler moins pour travailler tous travailleurs exploités égalité des droits tous ces slogans on leur en a substitué d'autres à partir des années 80 par exemple réussite professionnelle comme projet de vie travailler plus pour gagner plus chacun peut réussir d'un start-up nation les chômeurs des assistés profiteurs égalité des chances clairement la bataille la bataille culturelle a été battue ces années là revenons donc sur la réduction du temps de travail prenons d'abord une précaution sémantique ne pas confondre travail et emploi le travail c'est une valeur anthropologique de la relation de l'homme avec la nature alors que l'emploi c'est un statut c'est situation statutaire de production d'une valeur monétaire et donc d'un revenu donc le travail au sens anthropologique du terme n'est pas réductible à l'emploi donc on parlera essentiellement des réductions du temps d'emploi rappelez aussi que c'est une revendication constante du mouvement envoyé depuis la révolution industrielle en 1981 loi limitant le travail des enfants à 12 heures par jour pour les enfants de 12 à 16 ans loi de 1919 instituant la semaine des 48 heures et la journée de 8 heures loi de 36 que tout le monde connaît instituant donc la semaine des 40 heures et les congés payés ordonnance de 82 instituant la semaine des 39 heures et dernière en date les lois au bris concernant la semaine des 35 et depuis ça fait plus de 18 ans la réduction du temps de travail n'est plus à l'agenda du débat public et des revendications politiques et ça il faut le regretter pourquoi parce que en économie la question essentielle c'est lorsqu'il ya des gains de productivité c'est à dire arriver à produire tout autant sinon plus avec pratiquement moins de facteurs et bien ça fait un supplément de richesses à distribuer donc à qui va être distribuée cette richesse alors il ya plusieurs possibilités première possibilité distribuer aux consommateurs tout simplement par une baisse des prix deuxième possibilité aux salariés par une augmentation par exemple du taux horaire de travail à l'entreprise pour assurer son auto financement à l'état pour assurer les services de l'état aux organismes sociaux pour assurer le financement de sécurité sociale ou alors aux actionnaires pour rémunérer leur prise de risque cette problématique de répartition des gains de productivité cristallise les rapports sociaux et suivant le rapport de force d'une époque à l'autre et bien il y a des affectations qui vont donc être ce qu'elles ont été et notamment on voit que depuis la révolution conservatrice des années 80 il y a une perte de l'attribution de ces gains de productivité aux salariés au profit essentiellement des actionnaires et non pas non plus au profit de l'état d'autre part si on situe cette question de la réduction du temps de travail dans ce qu'on évoquait dans la parenthèse précédente concernant donc la révolution numérique qui va entraîner des réductions d'emplois va nous expliquer qu'il y a une forme de destruction créatrice et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il y a des emplois qui vont disparaître il y a de nouveaux qui vont apparaître la révolution numérique on l'a expliqué va entraîner une société duale c'est à dire avec ceux qui ont un emploi ceux qui n'en ont pas et dans ceux qui en ont une d'hétérogénéité entre les postes hautement qualifiés et les postes très peu qualifiés pour ceux qui n'ont pas d'emploi une proposition arrive donc opportunément opportunément sur la sur la place c'est celle de revenus universels les néolibéraux qui ont tacté cette situation serait plutôt favorable à cette proposition pourquoi est-ce que cette proposition est dangereuse parce que l'acte le fait qu'il ya des gens qui seront privés d'emploi donc il n'y a rien à dire ou des gens qui auront un emploi très peu très peu rémunéré parce que peu qualifié je crois qu'il faut reprendre actuellement le projet de d'émancipation en reprenant cette idée de réduction du temps de travail en situation d'emploi justement pour libérer du temps à consacrer au travail comme construction d'une oeuvre au sens de de Hannah Arendt sachant que l'emploi n'est simplement qu'une validation monétaire de l'utile social d'une activité il existe tellement d'autres manières de créer des richesses qu'en situation d'emploi voilà pourquoi il nous faut ce temps ce temps libéré et il serait urgent aussi de travailler l'harmonisation des temps sociaux au lieu de se dire qu'il y aurait une urgence d'ouvrir les magasins le dimanche c'est en ce sens qu'il faut comprendre les propositions de l'avenir en commun puisque on remet à l'ordre du jour le fait d'assurer effectivement les 35 heures d'aller vers les 32 heures de rajouter une sixième semaine de congé payé mais aussi de revenir sur une retraite à taux plein à 60 ans mais en même temps aussi d'assurer par toute une série de mécanismes une garantie dignité de 1000 euros par mois assurer la gratuité d'accès au premier mètre cube d'eau au premier kilowatt d'électricité assurer une certaine gratuité des transports gratuité des activités périscolaire d'organiser un travail un droit opposable à l'emploi et surtout ne pas aller vers ce piège qui serait le revenu universel parce qu'on est toujours un système capitaliste il y a toujours un rapport conflictuel entre ceux qui ont les propriétés du capital la propriété du capital et ceux qui ne l'ont pas voilà bon j'espère que ça vous a plu comme d'habitude que vous allez utiliser le petit pouce bleu que vous allez partager commenter que vous allez vous abonner à la chaîne notre chaîne youtube et puis en attendant n'oubliez surtout pas que la guerre de position continue voilà à la semaine prochaine on parlera de schumpeter et de la réunion et de la destruction créatrice allez salut